Beyoncé fait la couverture du numéro de septembre du magazine Vogue La chanteuse se livre comme jamais dans une interview, elle y aborde des thèmes autour de l'héritage, de la liberté et de la grossesse de ses jumeaux rumies et sœurs La vie de Beyoncé a été doublement comblée en juin 2017, la star donnait naissance à ses jumeaux, rumies et sœurs, un petit frère et une petite sœur à Blue Ivy, nées en 2012 Durant sa grossesse, la chanteuse a fait du bien-être de ses petits une priorité Dans une interview accordée au magazine Vogue pour le prestigieux numéro de septembre dont elle fait une couverture, historique, l'interprète de Drunk in Love se livre comme jamais sur la transformation de son corps Je pesais près de 100 kilos le jour où j'ai donné naissance à rumies et sœurs, explique Beyoncé J'étais enflée à cause de la toxémie, cela faisait un mois que, je n'avais pas bougé de mon lit, au repos forcé Ma santé et celle de mes bébés étaient en danger, on m'a fait une césarienne de toute urgence On a passé plusieurs semaines à l'hôpital, en néonatologie, continue-t-elle, reconnaissante, envers le soutien que lui a apporté son mari Jay-Z Aujourd'hui, je me sens proche de chaque parent qui a vécu une telle épreuve Après ma césarienne, je ressentais mon corps d'une manière différente Cela a été une importante opération Certains des organes sont déplacés de manière temporaire, et dans de rares cas, ils sont carrément enlevés le temps de l'accouchement Détail Beyoncé, durant ma convalescence, j'ai aimé mon corps, j'ai pris soin de moi, j'ai apprécié mes formes J'ai accepté la manière dont mon corps voulait être Désormais, la star ne s'est pas délestée de tous ses kilos de grossesse Même si elle en a perdu beaucoup avant de préparer son spectacle pour le festival Coachella Elle révèle d'ailleurs le régime strict qu'elle a adopté durant la préparation du show Je suis devenue vegan durant cette période, j'ai arrêté le café, l'alcool, et tous les jus de fromue Puis d'adresser un message aux femmes et aux hommes, c'est important de voir et d'apprécier la beauté de son corps au, naturel, conseille la star, qui a rangé extension et maquillage outrancier pour la série de photos qui accompagne cette interview Un beau symbole Un beau symbole